Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, ça va être un petit tuto assez simple. Ça va être ce que je vais appeler un accessoire pour planeur. Alors ça va être une petite pochette. Je vous en ferai peut-être une autre vidéo aussi, j'ai une autre idée d'accessoire pour planeur. Donc je vais vous faire une autre vidéo pour un peu plus tard. Donc déjà là ça va être une petite pochette, vous allez voir. Alors en fait j'ai, si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, j'ai refait un changement au niveau de mon planeur. Parce qu'avant j'avais un planeur, vous savez j'avais le planeur de chez ID Swap, le classeur là. Avec les petites tiges en fer et plusieurs carnets. Ça ne me convenait pas du tout franchement au niveau support, le support était déjà trop gros. Ce n'était pas pratique, alors du coup je vais remettre à vendre le classeur et les carnets que je n'ai pas utilisé. Et je me suis racheté un planeur comme je l'avais en tout premier. Je pense que c'est ce qui me va le mieux. Donc j'ai repris un planeur de chez Carpe Diem. Donc que j'ai acheté sur la boutique dans mes pochettes. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Et en fait quand vous l'achetez il est vide et après c'est à vous de le remplir comme vous voulez. C'est à anneau comme ça. Donc en fait moi j'ai fait mes propres intercalaires avec mes propres parties. Donc j'ai utilisé pour faire mes intercalaires et aussi pour les accessoires que je vais faire aussi. Je vais utiliser la même collection. C'est une collection de chez Action, donc la Classy Basique. Voilà, je trouvais que ça collait bien avec la couleur de la couverture. Donc là j'ai fait mes propres intercalaires. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont plastifiés à la plastifieuse. Et j'ai mis en fait des onglets comme ceci. C'est un Dice de chez Scrap Didi. Donc j'ai fait plusieurs intercalaires. Donc je ne vous fais pas tout voir. Vous voyez. Je vais vous voir s'il y a du perso. Voilà. Et du coup là on va faire un accessoire, une petite pochette pour y ranger tous mes petits stickers de la boutique Marie Cucrape qui se trouvent comme ceci. Vous voyez j'en ai plusieurs. Je les utilise beaucoup. Donc au départ je voulais faire une reliure comme c'était prévu à disque avec une couverture. Mais le problème comme je voudrais au départ, je voulais le mettre dans la petite pochette. Je me suis dit ça ne va pas aller. Et la reliure à disque prend trop de place dans le planeur. Donc je me suis dit on va changer. Et je vais faire une petite pochette où je vais faire des trous. Et en fait elle sera intégrée avec les anneaux. Donc on va partir pour ça. J'ai déjà commencé et j'ai pris la même base. Si vous avez vu ma vidéo précédente c'était un tuto embellissement maison pour un app email. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas l'app email c'était en forme de petite pochette. Donc là ça va être la même base sauf en plus petit. Donc du coup les stickers de chez Marie qui font 11 cm à peu près sur 14 ou 14,5. Enfin non 10,5 sur 14,5 je crois. Et du coup j'ai pris un papier qui fait au total 12,5. Donc 12,5 cm sur 15 cm en hauteur. J'ai fait un pli à 1,5 cm. Donc je vous rappelle, ça va peut-être mieux se voir là. 12,5 sur 15 cm avec un pli à 1 cm. Ensuite j'ai pris un deuxième papier qui fait 13 cm sur 16 cm. J'ai un doute. Non ça devait faire 4, je vous ai dit 15, ça devait faire 14,5 à mon avis. Non ça fait bien 15 cm et là j'ai fait sur 15,5 cm. Et il y a un pli à tous les centimètres donc de chaque côté sur les trois côtés. Donc là 1 cm, 1 cm et 1 cm. Pour former en fait une pochette qui va venir se mettre juste ici. Vous voyez comme ça. Donc vous voyez c'est très 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 simple. On ne peut pas faire plus simple. Donc là on va coller. On va mettre, avant de coller, je vais faire une petite ouverture. Donc je vais prendre une perforatrice ronde. Et en fait je vais me mettre à peu près au milieu. C'est pour faire une petite ouverture. Que ça soit plus facile au niveau, pour prendre les planches de stickers. Je ne suis pas du tout au milieu. Donc ce n'est pas grave quand vous n'êtes pas au milieu comme ça. Vous pouvez rectifier. Il faut bien vous placer au même endroit. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Hop. Ça doit être bon à peu près. Ouais c'est bon. Ça me plaît bien comme ça. Voilà. Et donc là on va mettre du double face de chaque côté. Donc ça c'est une base par exemple d'une pochette. Donc c'est très bien pour les débutantes. Moi là je m'en sers comme accessoire entre guillemets pour planeur. Mais vous pouvez très bien utiliser ça. Comme un app email. Comme je l'ai fait aussi dans la vidéo précédente. Vous pouvez l'utiliser pour une pochette dans un mini album. Voilà. C'est comme vous voulez. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Hop. Voilà. Et du coup on va pouvoir coller les trois côtés. Alors là on se cale bien tout en bas déjà. Pour être bien droite. Et après on y va tout doucement. Voilà. Et on appuie bien. Et vous voyez ça vous fait une petite pochette. Donc normalement les stickers devraient rentrer. Si ça se passe bien. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Et là on va faire des trous en fait pour pouvoir l'accrocher au planeur. Donc vous voyez c'est vraiment très simple. Ça peut être un tuto pour débutantes. Donc moi je vais le mettre à peu près là. Je vais prendre un stylo. Alors je vais peut-être prendre de ce côté là pour que ça se voie mieux. Je vais prendre un stylo. Pour faire les trous. Alors je vais me mettre à peu près au milieu. Là je vais en faire un. Là je vais en faire un. Là. Et ensuite on va faire un là. Et un là. Ensuite vous prenez une pince qui fait des trous. Alors je vais aller chercher la mienne. Alors moi j'ai la grosse cropedale comme ceci. Soit vous avez la plus petite. Soit vous avez une autre pince pour faire des trous. Peu importe. C'est juste vraiment pour faire les trous. Et donc là vous allez reprendre vos marques. Et vous allez faire les trous. Voilà un. Le deuxième. Il en reste deux. Et voilà. Mes trous sont faits. Alors ça je vais mettre ça de l'autre côté. On va vérifier que ça passe bien dans le cladeur. J'en ai fait un de trop je pense. Bah oui pourquoi j'en ai fait un de trop ? Ah bah oui je l'ai pris dans l'autre sens. Je suis bête. C'est normal. Ça se met comme ça normalement. Ah bah vous voyez. Faut pas faire la même erreur que moi. J'ai pas mis dans le bon sens. Bah c'est pas grave. On va en faire un autre. Du coup il m'en faut un autre. Alors. Je suis bête. C'est là que j'aurais dû le faire. Hop. C'est pas grave. On va rectifier. On va en faire un autre. Alors. Ma marque elle est là. C'est là. Voilà. Tac. Donc normalement là ça devrait le faire. Voilà. Et vous voyez. Vous avez votre pochette. Comme ceci. Et vous pouvez mettre vos stickers à l'intérieur. Comme ça. Ça fait plus joli pour ranger vos stickers. Alors après là c'est une idée pour ranger les stickers. Vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. C'est vrai que j'aurais pu en y pensant. Pour pas que les stickers se tombent. Faire un rabat. Pourquoi pas. Je suis en train de réfléchir. Donc je vais réfléchir et je reviens tout de suite. Je vous reprends. Du coup je vais faire une petite fermeture. Donc j'ai pris un papier de 4,5 cm. Sur 10,5. J'ai fait un pli à 1,5 cm. Comme ceci. Et j'ai arrondi mes deux autres. En fait ça va pouvoir passer à l'intérieur. Comme ça. De la pochette. Et ça va faire une petite fermeture. Donc là je vais mettre de la colle. Sur les 1,5 cm. Alors là je mets de la colle. Parce que. Pour le mettre. Et pouvoir bouger. Si je ne suis pas droite. Ça va être plus facile. Donc là je mets de la colle. Tac. Et je passe en dessous. Je me sens. Et j'appuie. Voilà. Donc la fermeture. Je ne sais pas. Si je mets des aimants. Ou un scratch. C'est une bonne question. Si je mets un scratch. Non il n'y a pas assez. Je pense que je vais mettre. Deux petits aimants. Ici. Ce qui m'embête. C'est que ça va se voir. Ou alors je mets deux scratch. Non. Je n'ai pas envie de mettre de scratch. Qu'est-ce que je mets. Je vais peut-être mettre des aimants. Mais j'aurais dû les mettre en dessous. Pour pas que ça se voit. Alors. Qu'est-ce que je vais faire. Je réfléchis. Je reviens tout de suite. Je reviens. Du coup. J'avais. Je ne me rappelais plus. Des tout petits aimants. D'un diamètre tout petit. Donc je vais mettre juste un aimant. Ici. Alors. Du coup. Ce qui m'embête. C'est que si. Je le mets. En dessous. J'aimerais bien le mettre en dessous. Quand même. Pour pas qu'il se voit. Celui-ci. Donc. On va essayer. On va. Déjà. Le coller. Sur un bout. De double face. Et je vais essayer. De le mettre. Juste à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Au bord. En fait. C'est surtout. Que je voudrais. Qu'il ne se voyait pas. Normalement ça devrait être bon. Ensuite. On va prendre un autre bout. De double face. Si je prends. Ah. J'ai peur de mon aimant. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je le vois. Il est là. Hop. Tac. Comme ceci. On ne bouge pas. Et on rabat. Pour coller. Voilà. Donc là. Pour cacher les mains. Il va falloir. Que je trouve quelque chose. Qu'est-ce que je vais mettre ? Sinon je vais mettre. Un petit bout de papier. Vous voyez. Je vais remettre. Un petit bout de papier. Pour que ça ne se voie pas trop. Alors. Je vais rester. Sur 11 cm. Non. Ça ne fait pas 11 cm. Ça fait. 10 et demi. Donc. 10 et demi. Je vais enlever un petit peu. Vous voyez. Ça fait ça. Hop. Impeccable. Et comme ça. Je vais arrondir mes ongles. Quand même. Hop. Ça fait pas marcher. Très bon. J'en ai partout. J'ai du bazar partout. Et donc là. On va coller. Pour cacher. Le petit bout. Tac. On va mettre de la colle. Tac. Et on va coller. Voilà. Comme ça. Ça va cacher les mains. Et ça va faire plus joli. Impeccable. Bien sûr. S'il faut bien que j'attende que ça colle quand même. Ce serait pas mal. Hop. Voilà. Et voilà. Donc pour la petite pochette en elle-même. Elle va être terminée. Après je vais juste faire un tout petit peu de déco avec vous. Pour ça le décorer. Alors je voulais. Vous savez dans cette collection. Il y a des petits carrés comme ça. Donc je voulais mettre le petit papillon. Donc on va découper le petit papillon. Désolée si vous entendez mes enfants. Hop. Je ne vais pas trop la décorer. Ça va être assez simple. Je vais juste prendre le petit papillon. Voilà. Je vais coller ici. Et puis. Je voulais mettre un tamponnage. C'est une planche de tampon dans mes pochettes. Je voulais mettre petites idées. Non. Petites idées pour embellir ma journée. Donc je vais vous le tamponner. Je vais regarder. Petit peu. Je regarde ce que j'ai dans mes chutes de papier. Je crois que. Est-ce que c'est que des papiers à motifs ? Il n'y a pas vraiment de neutre. Ah si. Non. Je vais couper un bout. C'est une petite chute. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc c'est une petite chute qui me reste. C'est du papier blanc. Donc je l'ai tamponné là-dessus. Je vais recouper après. Voilà. Je vais juste chercher mon encre et je reviens. Voilà. Je reviens. Donc du coup. Oui c'est bon. J'ai fait mon petit tamponnage. Comme ceci. Donc il va être collé juste ici. Et j'ai pris un tamponnage que j'avais reçu dans un envoi. Il me semble que ça me vient de Marilyn. Donc je vais coller comme ça avec le papillon comme ceci. Je ne vais pas coloriser. Je vais laisser en noir et blanc. Comme ça. Ça va aller avec les papiers et le côté noir et blanc du planeur. Voilà. Je vais coller avec des fleurs. Avec des fleurs, pardon. Avec de la colle. Tout va bien. Je ne mets pas de 3D par contre. Je laisse. Avec de la colle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais coller mon étiquette papillon. Juste comme ceci. Je vais peut-être mettre légèrement du 3D avec le scotch 3D de chez Action. Comme il est tout léger. Je vais coller ma petite étiquette. Je vais coller ma petite étiquette. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Je trouve ça très joli et très pratique. On va tester en mettant mes petits stickers. Vous pouvez en mettre en plus quand même pas mal parce qu'il y a de la marge. Je ne vais pas les mettre tous les deux parce que je vois que mon aimant, au niveau de mon aimant, ça n'a pas vraiment encore collé. Mais voilà. Oui, en plus mon étiquette c'est pareil, ça a bougé. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. C'est une petite pochette que vous pouvez réaliser pour plein de choses différentes. Un app email, là moi je l'utilise comme, on va dire, petit gadget au planeur, petit pochette pour le planeur. Mais vous pouvez le faire pour plein de choses différentes. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501